Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meli Melo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste solo coréen Young Jung Yoon Un des membres du boss group coréen Beast maintenant appelé, attention comment je le prononce, Highlight C'était plus ou moins potable Il nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Fail Home Into Blue Moi je suis tellement nulle en anglais Ah c'est horrible Fail Into Blue On essaye de faire un effort, n'est-ce pas ? Et également à une vie qui l'illustre du même titre Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Meli Melo ? Brûlement de tambour ! J'ai envie de vous dire un générique Alors apparemment il a tout simplement sorti son tout nouveau single numérique Le jour de son anniversaire Donc joyeux anniversaire à vous ! Pas de vue de teaser vidéo ni de photo Donc ce sera une totale surprise et j'espère que je vais apprécier ce nouveau titre Surtout que j'aime bien encore ce qu'il fait C'est un auto-compositeur, interprète Enfin il a vraiment une belle casquette d'artiste Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée Moi-même me tuer du jour de 1, je suis épuisée, nuit compliquée de 2, mon fils à 8h30 du matin a fait ses deuxièmes vaccins Il en a eu 6 en tout Donc voilà, à surveiller aujourd'hui Et de 3, si vous ne voyez pas spécialement des sorties sur ma chaîne C'est parce que je suis occupée surtout avec mon fils Que je préfère vivre le moment présent Et que Youtube passe après Et je croule, je croule, je croule littéralement sur les montages Quelqu'un veut m'aider ? S'il vous plaît, gratuitement ! Mais bon, dans l'ensemble, mon moral est positif Et c'est le principal Et je l'espère que vous, il est tout au temps Allez c'est parti, let's go pour le retour de notre cher artiste Pourquoi ? C'est comme si on faisait pipi dans la cheminée Il y a la cheminée qui fouette Ok, on a ce côté bleu dans le titre Donc d'office, on met une petite chemise bleue On a un côté un peu jazz Par contre, est-ce que ça fait exprès ses ongles ? A mon avis, non Il y a juste du vernis au milieu Comme si tout s'enlevait Il aurait dû refaire ses ongles C'est un détail pas négligeable, je trouve Je le trouve personnel Par contre, je ne comprends pas le jeune homme qui est avec lui Pourquoi il reste figé ? Comme s'il était spectateur de tout ce qui se passe Ok, lui-même est sur scène Et il y a des spectateurs qui le regardent Elle est mouillée aussi ? Mais pourquoi ils sont tous mouillés ? Hein ? Toutes ce que je t'ai arrêté ? C'est ce que ça veut dire ? C'est très super ok on voit tout le temps l'arrière de décor chaque fois tac 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 je trouve ça aussi sympa ça a l'air très juste c'est bon Bon on a une chanson assez sympa Un peu jazz je trouve Un peu Charleston comme ça Le MV dans sa globalité tu le vois en fait sur scène Tu vois un spectateur qui est à côté avec des ballons Donc ça peut faire référence à son anniversaire Tu vois une cheminée qui bouge Tu te dis oui mais bon comment tu as chauffé la pièce Puis tu as toujours ce côté spectateur Où tu as une sorte de pièce de théâtre Peut-être qu'il se fait devant lui Une communie musicale Tu vois des spectateurs qui sont sur la table Enfin qui sont à table Pas sur la table même Ils sont d'un côté tout mouillés aussi Tu vois après les caméramans Tu vois chaque fois en fait en arrière plan comment ça se fait Tu vois aussi le caméraman qui pleure Donc tu as tout le temps ce côté blue Qui peut correspondre à vraiment cette eau Et aussi à cette tristesse Etc Donc voilà il nous revient encore avec une chouette chanson Apparemment oui voilà Ici au niveau du visage de la jaquette Tu retrouves ce papier tout froissé Avec ce côté bleu La police utilisait assez sympa Comme s'il y avait de l'encre qui est tombée dessus Et ça a été très bel un de sa part C'est qu'il a fait la version coréenne évidemment Mais aussi une version anglaise tout simplement De ce titre là Pour vraiment toucher à l'international Je pense que ça suit un petit peu C'est une suite logique de son précédent opus Qui parlait aussi de ce sujet d'amour etc Et tout donc on a vraiment une suite de chapitres Dans ses singles C'est assez sympa C'est vrai que c'est très épuré C'est très simple le MV Mais la chanson dans sa globalité M'a beaucoup plu Même si je n'ai pas trop compris le sens de celle-ci Parce que les sous-titres n'étaient pas spécialement bien traduits C'était un peu du caca Donc si vous vous avez apprécié N'hésitez pas à me dire en commentaire La signification derrière ce titre là Si vous avez apprécié le MV également Qui l'accompagne moi je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toute la personne qui vous entoure Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne Si c'est mon contenu Et ma personne vous plaise Et en attendant je vous dis au revoir Bye bye Sayonara